Voilà, bonjour Fabienne Dalfin, avec nous à Spiritualise-toi. Bonjour Fabienne, comment vas-tu ? Je vais bien Kalista, je vais bien, je suis ravie d'être là. Bienvenue. Voilà, donc tu es là pour nous raconter un peu ton parcours et nous présenter tes ouvrages. Donc combien de livres as-tu écrits jusque maintenant Fabienne ? Trois livres. Sur quelle thématique ? Alors le premier c'est sur la gestion des émotions, le second sur l'énergie des couleurs et le troisième sur la puissance du féminin. La puissance du féminin, du féminin sacré. Oui, bien sûr, mais tu vois je dis même sacré, parce que pour moi le féminin il est sacré par définition. Parfait. Avant je disais sacré, mais après je me suis dit mais non, il n'y a même pas besoin de l'université. Voilà, c'est la force des féminines, tout à fait. Alors bon, bienvenue, raconte-nous un peu alors, on est un peu curieux, on aimerait savoir comment tu es arrivée à écrire ces ouvrages et quel a été ton parcours jusque-là ? Alors moi je suis dans la deuxième partie de cette vie en fait. Dans la première partie j'ai travaillé dans le spectacle et j'étais dans l'apparence, dans le paraître. Et puis au bout de 25 ans j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour. Donc je me suis dit que peut-être qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Et comme j'ai toujours aimé aider l'autre, être dans l'aide à l'autre, petite je voulais être assistante sociale, et bien je me suis dit que peut-être que je devais effectivement me diriger vers ça. Et j'ai réuni tous les acquis de ces métiers que j'ai fait dans le paraître pour devenir coach en image. Et ça, ça s'est fait en l'an 2000. J'ai ouvert ma structure en 2000 et à ce travail sur l'apparence qui fait bouger l'intérieur parce qu'on se sent finalement plus jolie, plus belle, plus sûre de soi, j'ai eu envie d'ajouter des méthodes naturelles dont les fleurs de Bac. Je suis devenue conseillère agréée quelques années après. J'ai ajouté l'olfactothérapie, donc la science des odeurs. On respire des parfums qui nous nourrissent. Et puis, j'ai ajouté aussi l'halithothérapie, donc l'utilisation des pierres, des minéraux au quotidien. L'écriture est arrivée en 2014. On m'a proposé d'écrire un livre sur les fleurs de Bac et j'ai dit, écoutez, moi je veux bien écrire un livre sur les fleurs de Bac parce que c'est vraiment quelque chose qui m'habite, mais pas que. C'est génial ça. Et on m'a dit, écoutez, proposez-nous. Et ça, ça a démarré comme ça. Et le premier livre est arrivé où là, on va en parler, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. On va en parler et on va évidemment parler également de notre table de conversation sur les fleurs de Bac. On est en train de programmer ça. Donc, tu restes toujours quand même dans le domaine du bien-être, toi Fabienne. Bien-être, émotion et mise en la valeur féminine, évidemment, puisque c'est vraiment ton travail. Je pense que l'objection d'âme, c'est d'apporter du bonheur, d'apporter du soutien aux personnes qui viennent me voir ou qui écoutent. Oui, donc quelle est ton activité principale alors ? Donc, tu es auteur, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie quotidienne ? Alors moi, je suis coach, coach de vie, je suis thérapeute, je suis coach. J'aime bien dire psycho-énergéticienne parce que je travaille avec l'énergie, que ce soit l'énergie des couleurs, on va en parler, que ce soit l'énergie tout court. On est entouré d'énergie et nous-mêmes, nous ne sommes que de l'énergie. Donc, c'est faire un lien entre les émotions, l'énergie, les couleurs, la puissance féminine ou la puissance tout court. Ça, c'est vraiment mon dada. C'est vraiment soutenir et accompagner les gens de cette manière-là, mais toujours avec bienveillance, avec la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est important. Avec l'humilité aussi, tu vois, l'humilité. On n'est pas, nous, les accompagnants des sauveurs. Non, on est juste des personnes qui sont là en intermédiaire entre une méthode qui peut être efficace pour quelqu'un et la personne qui vient et qui est demandeuse. Parce qu'elle a envie de plus de sérénité dans sa vie, surtout à l'époque où on vit aujourd'hui, tu vois, avec tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on a traversé. Les gens ont besoin de réponses, de suggestions concrètes. Et c'est ce que je propose. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous montrer le premier livre ? On va un petit peu découvrir. Alors, la pochette peut-être un petit peu plus loin, non ? Un peu plus… Voilà, non ? Voilà, parfait. Tu le vois, là ? Tu le vois, là ? Tu le vois, là ? En arrière ? En arrière ? Voilà, donc, voilà. Les trois clés pour harmoniser vos émotions. Donc, ici, on voit que tu écoutes en images fleurs de Bac et des cristaux. Les cristaux, voilà. Évidemment. Donc, pour toi, les trois clés pour harmoniser ses émotions, ce sont ces trois points-là. À l'époque où il est sorti il y a quelques années, quand j'ai sorti ce livre-là, oui, ça faisait partie de ma boîte à outils, tu vois. Je proposais vraiment quelque chose de leur faire comprendre que l'énergie qu'on dégage en portant des couleurs, en portant des textures, en portant des vêtements particuliers, font partie de notre énergie, finalement. Et nous sommes dans une société de communication par l'image, donc il est intéressant et important de savoir ce qui nous va en termes de couleur, de matière, pour justement se sentir belle ou beau, tu vois, beaucoup mieux dans sa peau, je dirais. Mais associé aux fleurs de Bac et associé aux cristaux, ça ne s'était jamais fait. Donc, c'était un vrai challenge à l'époque, tu vois. Et c'est vrai que ça faisait partie de ce projet un peu fou, quelque part. Donc, dans ce livre… Oui, c'est une espèce de syndiothérapie. Moi, j'ai créé la syndiothérapie il y a des années aussi, qui permet justement… C'est une thérapie qui permet d'exprimer l'émotion et de retourner à l'origine d'un blocage émotionnel pour pouvoir l'extérioriser. Par contre, moi, je traite sur cette poids. Effectivement, mais bon, on en parlera dans la table de conversation. Et je trouve que ça se rapproche de très près, donc c'est très intéressant. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, puisque l'émotion, on en a parlé tout à l'heure avec Christian Fleche, « Justement, l'émotion est à l'origine de beaucoup de maux et de maladies ». C'est ça. Voilà. Donc, ce livre, tu l'as écrit il y a combien de temps, alors ? Il est sorti en 2016. Donc, ça, c'est ton tout premier livre. Oui, c'est le premier livre. Donc là, à l'intérieur, il y a dix dossiers complets qui vont étudier à la loupe un dysfonctionnement émotionnel, que ce soit le manque de confiance en soi, avoir peur de façon excessive ou être dans un état dépressif, les problèmes de sommeil, les difficultés relationnelles, je ne vais pas toutes les dire. Quand tu dis que tu l'étudies, qu'est-ce que tu fais ? Tu analyses l'origine ou les conséquences ? C'est expliquer dans quel état nous sommes quand on est, par exemple, quand on manque de confiance en soi, et proposer, et c'est là le challenge, c'était là le challenge de l'époque, des conseils à la fois pour sortir, en fait, de ce dysfonctionnement émotionnel-là, sur l'image, mais aussi les fleurs de Bac associées aux cristaux. Je vais te donner un exemple tout simple. Le dossier sur la fatigue, c'est le premier dossier à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que je dirais qu'en consultation de fleurs de Bac, il y a à peu près, je feuillette en même temps, c'est ça, c'est le dossier numéro un. La fatigue, il y a à peu près six personnes sur dix qui me disent être fatiguée, voire épuisée. Donc, on est fatigué. Dans le livre, tu vas avoir comme une ordonnance dans ce dossier, fatigue. C'est-à-dire que quels conseils au niveau de l'image vont nous permettre de sortir de ce manque de vitalité ? Les conseils au niveau de l'image, c'est-à-dire au niveau du maquillage, au niveau des couleurs. Oui, parce que les couleurs vont avoir un impact aussi bien sur le corps physique que sur les corps subtils. Mais bien sûr. Au quotidien, elles permettent d'élever nos vibrations comme ça. La crasse est en couleur, l'aura est en couleur. Enfin, je veux dire, bon, on est vraiment sur quelque chose d'intangible. Et pourtant, c'est là. C'est d'ailleurs le sujet d'un deuxième livre. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être un petit peu, en t'éloignant un petit peu de la caméra ? C'est lui. Voilà. Jouer avec l'énergie des couleurs. Super. C'est un livre super intéressant également pour équilibrer vos corps subtils et vos chakras. Et en même temps, relever. Il y a des cartes couleurs qui nous permettent de faire des tirages de cartes toutes seules. Relever vos vibrations. Et alors, on peut faire un tirage de cartes avec cet oracle-là. Et comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, j'explique tout dans le livre, mais effectivement, on les bat. Alors, moi, j'aime bien ne pas regarder les couleurs. Mais certains, on peut dire qu'ils préfèrent regarder les couleurs pour faire leur tirage. Mais peu importe. J'explique tout ça dans le livre. On fait un tirage. Et en fait, la première carte que l'on… Je le fais en direct. Moi, j'aime bien les voir. Alors, oui, moi qui suis tarologue, je demande comment ça fonctionne. Mais parce qu'effectivement, c'est complètement différent. Tu peux te… Voilà, oui. Oui, oui. Et donc, ça, c'est le vert, alors. Là, on est sur le vert. Donc, le vert, il y a un mantra en bas. Une phrase… On ne voit pas bien parce que je pense que tu as mis un fond d'écran. Alors, je vais te lire. Je vais te lire ce qui a marqué. C'est tout simple. Aujourd'hui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Bien sûr. On peut imaginer que ça, c'est mon besoin ou le besoin des personnes qui écoutent. Aujourd'hui. Aujourd'hui ou en ce moment. Aujourd'hui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Ça parle de respect de soi. Ça parle d'oxygène. Ça parle du chakra. Et donc, la couleur veste aurait un rapport direct avec le respect de soi ? Oui, parce que c'est le chakra du cœur. C'est le quatrième. Tout comme le rose, d'ailleurs. Mais le rose, c'est un petit peu… C'est l'amour inconditionnel. Et vous commencez d'abord par sceller soi-même. C'est la base, effectivement. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base pour rayonner et pour éliminer le monde extérieur. Mais si je ne m'aime pas, si je ne m'apprécie pas telle que je suis, que je me juge et que je me critique en permanence, je ne vais pas me faire respecter par les autres. Tout à fait. Donc, il va y avoir un manque de vert. Je le mets là. Il va y avoir un manque de vert. C'est-à-dire que les autres vont venir vers nous en nous vampirisant. Nous-mêmes, nous pouvons aussi vampiriser certains proches ou certaines personnes parce qu'on n'est pas aligné avec notre vert. Tu vois, moi, dans mon jargon, je parle beaucoup en couleur. Que ça n'a pas un rapport avec la nature aussi, le vert. Le vert, on est sur une couleur d'oxygène. Tu vois, la nénette, elle est en balade en forêt, là. Tu vois, on nous prend notre air quelque part. Tu vois, les problèmes d'asthme, parfois, viennent de là aussi. On n'a pas notre espace vital, nous vampirise, nous bouffe, entre guillemets. Tu vois, c'est ça, l'histoire. Donc, dans le livre, je parle de la manière de s'entourer, en fait, dans le deuxième livre, jouer avec l'énergie des couleurs. Je parle de la manière de s'entourer, en fait, de l'énergie de la couleur à travers les vêtements, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'alimentation, les huiles essentielles, les couleurs de la nature. Là, on y était avec… Allez vous balader. Ça veut dire, d'ailleurs, une couleur guérisseuse. Avant, dans nos hôpitaux, on mettait beaucoup de vert, de vert et d'orange, justement, puisqu'elle a un rôle essentiel sur la santé, cette couleur. Exactement. Et pourtant, ce n'est pas une couleur très aimée en France, le vert. Le bleu est adoré, le bleu est hyper populaire, mais le vert… Alors, moi, je explique dans les livres que c'est peut-être une histoire très, très ancienne. À l'époque, Molière, quand il mettait en scène ses pièces de théâtre, évidemment, les acteurs étaient éclairés à la bougie. Et cette bougie sur des visages donnait un côté verdâtre, donnait un côté pas franchement très fun. Et donc, ils avaient décidé, en fait, de bannir le vert, qui était considéré comme une couleur vraiment pas intéressante et pas valorisante, tu vois. Ça ne porte pas chance sur la scène. C'est vrai que j'ai déjà entendu dire ça. Le vert, il n'est pas une couleur dans l'audiovisuel, au cinéma. Ça commence un petit peu à changer. Je le vois dans certaines émissions des chanteuses, des actrices qui commencent à s'habiller en vert. Donc, je trouve ça plutôt bien parce qu'effectivement, le vert est une couleur fabuleuse. Elle est synonyme d'espoir, d'espérance. D'après toi, le simple fait de porter une couleur peut avoir un impact sur notre quotidien, notre humeur et notre bien-être ? Oui, parce qu'on porte l'énergie de cette couleur. La même robe sur toi, par exemple, si elle est en noir, tu n'auras pas la même énergie que si la même robe est en rouge, par exemple. Oui, aux yeux des autres, mais ça a également un impact sur nous. Mais bien sûr. Si je suis triste, que je mets des couleurs, je vais me reprendre peut-être un peu plus vite. Oui, je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Redis-moi. Je dis si je suis triste et que je mets des couleurs, au lieu de se rhabiller tout en noir, comme en période de deuil, par exemple, parce que les personnes portent le noir en période de deuil, c'est un bel exemple à faire ici. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça attire ? Est-ce que ça prolonge cette tristesse ? Qu'est-ce que ça peut provoquer sur le corps physique et subtil ? C'est une couleur très impactante, le noir, qui effectivement est synonyme de deuil, mais aussi de magistrature, de dureté, de non-accueil, je dirais. C'est la couleur qui dit non, le noir. Donc forcément, quand on a quelqu'un qui est habillé en noir en face de nous, est-ce qu'on a envie tout en noir ? Oui, dans l'ésotérisme, le noir, c'est aussi la couleur qui permet justement, elle n'est grave, l'introspection profonde. Exactement, c'est ça, c'est une couleur qui permet de se ressourcer, tout à fait. Et en plus, c'est une couleur qui est liée à l'empathie, c'est-à-dire que si on se, et là je rejoins ce que tu me disais tout à l'heure, si on s'habille en noir, on va avoir tendance à récupérer toute l'énergie qui est autour de nous. Comme un capteur, un peu le noir. Comme une éponge, tu sais, comme un buvard, tu vois. C'est comme si on buvait en fait l'énergie. Alors, si ce sont de belles énergies, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais malheureusement, on n'est pas entouré toujours de super belles énergies. De belles énergies, non. Encore moins à notre époque. C'est ça. Et donc, du coup, on a tendance à tout récupérer. Et après, on rame. On peut ramer. Parce que le corps va impacter. On peut avoir mal aux épaules. On peut avoir mal au dos. C'est comme si on se prenait tout sur le dos, tu vois. Tout à fait. J'en ai plein le dos. Tu vois, le langage populaire est très fort là-dessus. Donc, attention à ce noir. Les couleurs sont importantes, j'imagine, aussi dans l'espace de vie. Alors, absolument. Oui, oui, tout à fait. Dans le livre, j'en parle. Dans la décoration intérieure, s'entourer de couleurs pastelles, par exemple, va donner un côté léger, un côté chaleureux. En fait, ça va éclairer le lieu. Des couleurs intenses vont donner quelque chose de plus puissant. Un petit peu comme sur nous. C'est un petit peu la même chose. Mais entourons-nous, chez nous, de couleurs qui nous ressemblent et qui forment un cocooning. Parce que chez nous, c'est comme à l'intérieur du corps, en fait. C'est chez nous. On est chez ça. Oui, le corps est la maison de l'âme et la maison est la maison du corps. C'est ça. Effectivement, oui. Mais il y a l'alimentation aussi. On n'en parle pas beaucoup. L'alimentation, les aliments possèdent l'énergie de leurs couleurs. Les huiles essentielles aussi sont reliées aux couleurs et aux chakras aussi. Moi, je relis tout ça. Tu vois, j'aime faire des liens dans mes livres, en fait. Dans le premier, je faisais des liens entre l'image, les fleurs de Bac et puis les cristaux. Très intéressant. On pourra ensemble travailler ou faire une table de conversation sur les couleurs du tarot, puisque c'est mon domaine. Et c'est vrai qu'elles expriment et elles ont tout un code de langage et d'expression très intéressant au niveau symbolique dans le tarot. Oui, elles sont omniprésentes et elles émettent des vibrations. Donc, elles vont dégager des ondes, des fréquences chromatiques, comme on dit. Donc, forcément, nous-mêmes allons bénéficier de ces fréquences-là quand on porte des vêtements. Et les autres vont, comment je dirais, ressentir, en fait, l'énergie que nous portons, que nous vivons. Et toi, Fabienne, quelle est ta couleur préférée ? Alors, les gens qui me connaissent, tu vois, elle est là, en fait. Ma couleur préférée, c'est du violet. Le violet. Et est-ce que tu ne penses pas que, justement, la couleur que l'on préfère est peut-être celle dont on a le moins besoin ? La couleur que l'on préfère est celle dont on a le moins besoin. Ce n'est pas une obligation, mais ça arrive très souvent, oui. Un jour, c'était un homme qui est venu me voir au niveau de l'image. Il me dit, écoutez, ne me parlez pas des chemises roses, parce que je déteste le rose. Et je lui ai dit, expliquez-moi pour quelles raisons ? Il me dit, parce que le rose, c'est un peu, écoutez, dans l'entreprise, on ne peut pas mettre de rose. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi le rose ? Je n'en sais rien, il me dit, c'est l'amour. Tu sais, il était vraiment dans... Il avait raison, c'est ça. Mais ce n'est pas l'amour au sens, l'amour passion. Non, c'est l'amour inconditionnel. Alors, je lui dis, est-ce que vous, vous êtes tolérant vis-à-vis de vous-même ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Ou c'est quelque chose qui vous pèse ? Tolérant vis-à-vis de moi ? Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai eu le temps de m'occuper de ça ? Écoutez-moi, je m'occupe de plein de choses. Mais en fait, en clair, c'était un homme qui n'aimait pas le rose parce qu'il ne s'était jamais posé la question de savoir s'il pouvait être bienveillant vis-à-vis de lui. Ça ne faisait pas partie du tout de ses priorités. Le rose, c'est la douceur, c'est la rondeur, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire bienveillance, empathie, nos jugements. Je m'accorde le droit à l'erreur et il ne s'accordait jamais le droit à l'erreur. Donc, on a retravaillé sur ce rose qui n'était pas aimé. Et on a basculé, non pas sur des roses de chemise pour son travail, pastel parce que c'était un homme qui avait beaucoup, beaucoup de charisme. Et on a basculé sur des roses avec du bleu dedans, donc des roses bleutées ou on va dire des mauves, des violines, tu vois. Toutes ces mélanges, en fait, ces camaïeux de couleurs qui lui ont permis d'aimer le rose, mais parce qu'il avait du bleu dedans, tu vois. Mais ça ne fait rien, parce qu'il y avait du rose quand même. Et puis, il me disait qu'après, ces chemises roses qu'il n'aimait pas, qu'il ne mettait jamais, il les mettait pour faire du jardinage dehors. Donc, pourquoi pas ? Tu vois, jardinage, énergie tellurique, détente, week-end. Et alors, est-ce que tu mets, j'imagine que tu mets en rapport la couleur et la fleur, puisque tu traites des fleurs de Bac aussi. Donc, tu pourrais peut-être nous expliquer un peu plus ? Le lien entre les émotions et les fleurs de Bac ? Le lien entre les couleurs et les fleurs de Bac, oui. Entre les couleurs et les fleurs de Bac. Tout à fait, puisque chaque fleur a une couleur, et j'imagine que dans le traitement, dans l'analyse des couleurs, tu conseilles peut-être les fleurs par rapport aux couleurs ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Mais ce n'est pas quelque chose que je fais assez souvent, ça. Alors, le lien entre elles, entre les couleurs et les fleurs de Bac, c'est l'énergie. Et l'énergie de la couleur, bien sûr. Donc, non, je ne fais pas trop ce lien, en fait, entre l'énergie de la couleur. Alors, si je le fais dans une consultation, si une personne vient me voir, parce que c'est tellement varié ce que je fais, en fait, tout est possible. Quand je travaille sur l'image de soi, je vais, bien sûr, parler énormément des couleurs. Donc, on voit les couleurs qui vont à la personne, celles qui ne lui vont pas pour qu'elle fasse des achats. Par rapport au sein, par rapport à la lumière, de sa peau. La lumière, mais aussi la personnalité, Calista. C'est super important. On n'est pas sur de la routine. On est vraiment sur un travail et un concept qui nous permettent d'être en lien avec l'âme et donc la personnalité profonde, tu vois. Donc, une personne qui va dégager beaucoup, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le monsieur, on ne va pas travailler avec les mêmes couleurs que sur une personne qui va arriver, qui est plus dans l'introspection, plutôt discrète, etc. Elle ne va pas dégager du tout la même densité personnelle et ça ne sera pas du tout les mêmes couleurs. Après, si cette personne me dit, vous savez, moi, je vis beaucoup d'émotions en ce moment, quelles sont-elles ? Je manque, je ne sais pas, en ce moment, j'ai vécu un choc émotionnel, j'ai du mal à m'en remettre, etc. Donc là, on va penser au Rescue, qui est le complexe floral du Dr Bach, dans lequel la star de Bethlehem, elle est blanche. Donc, je vais lui proposer le Rescue, pas forcément en pensant aux couleurs, mais en associant ce travail sur l'image avec cette émotion qu'on a envie de balayer, tu vois. Donc, la star de Bethlehem, elle est magnifique, elle est blanche. Est-ce qu'il a besoin de blanc ? Oui, parce qu'il a besoin de se purifier, cet homme. Il a besoin de se nettoyer. La star de Bethlehem, c'est ça, c'est l'illumination épiphanique. L'étoile, hein ? Est-ce que tu peux peut-être nous présenter aussi ton troisième ouvrage ? Donc, on va en parler, justement, on va en profiter pour abaisser d'elle. On va introduire cet ouvrage qui est plus en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Donc, les couleurs et la personnalité et la personne, les couleurs de peau, les couleurs de cheveux. Donc, comment ? C'est un peu une histoire d'être en accord total avec sa personne et son essence profonde. Abaisser d'elle, oui, je dirais que c'est plus que ça, en fait. Abaisser d'elle, c'est un abécédaire qui est 100% féminin et qui va répondre aux questions des femmes d'aujourd'hui. Mais celles qui sont en quête de sens, c'est-à-dire qu'elles se posent des questions sur elles, sur leur fonctionnement, sur la vie d'aujourd'hui, elles sont un peu perdues parfois. Et il y a 106 thématiques de A à amour, à Z, zen, qui vont leur permettre de travailler sur leur fonctionnement à travers des exercices que je leur propose. Il y a de la place pour écrire. C'est un livre pratico-pratique comme les deux autres. Mais alors, est-ce que, je comprends bien, les couleurs évoluent avec nous, puisqu'on n'est pas exactement la même personne à 20 ans qu'à 40 ans ? Bien sûr. On ne dégage pas la même idée. Est-ce que vous avez une palette de couleurs en évoluant ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Je n'ai pas entendu le début de la phrase. On change complètement de palette de couleurs ? Non, on ne change pas de palette. On ne change pas de palette au cours de sa vie. On fait évoluer les couleurs dans sa palette. Mais on garde les mêmes couleurs stars, je dirais. Ça va être l'attention. Après, c'est une histoire de camailleux. C'est une histoire de contraste. C'est une histoire de dégrader, tu vois ? Et puis, on fait des ensembles, des ensembles de couleurs. On va associer des couleurs ensemble. Elles vont être différentes entre à l'âge de 20 ans qu'à 40 ou même à 60. Parce qu'on évolue. En général, on prend de l'assurance en avançant en âge. Et comme tu lis les émotions aux couleurs, est-ce que tu pourrais nous citer quelques émotions et les couleurs qui sont correspondantes ? Des émotions avec des couleurs correspondantes. Le manque de la fatigue, par exemple. Pour moi, ce sont les couleurs du premier chakra. Donc, c'est le rouge, notamment. Je dirais le pourpre, mais surtout le rouge, qui est une couleur de la vitalité qui va lui permettre de retrouver la vitalité. Oui, donc toi, tu proposes ici les couleurs qui viennent combler, qui viennent réparer l'émotion. Elles sont là pour nous aider, tu vois, pour nous soutenir. Mais quelle serait la couleur exactement de la fatigue, de l'émotion de la fatigue ? La couleur de l'émotion de la fatigue ? La couleur de la tristesse, la couleur de la joie. Oui, ce serait le marron et le noir. Et la couleur de la joie, du bonheur ? Ah, la couleur de la joie, c'est le jaune, c'est le soleil. Le bonheur, ça peut être aussi… Oui, moi, je dirais le bonheur. Si on parle de bonheur en disant « j'ai appris à être tolérante vis-à-vis de moi et du coup, ça me rend heureuse », du coup, c'est le rose. Si on dit « écoute, je suis super heureuse parce que ça y est, enfin je me respecte et on me respecte et du coup, je suis dans le bonheur », c'est le vert. Et si je suis angoissée et que j'ai peur ? Si je suis angoissée et que j'ai peur, il faut redescendre dans l'ancrage du premier chakra. Donc, c'est plutôt du pourpre, du bordeaux, une couleur qui nous permet de nous rassurer. Si je suis heureuse parce que ça y est, j'arrive enfin à me détendre, à calmer mon mental et à avoir un meilleur sommeil, je dirais « elle est dans son bleu ». Tu vois, on adapte à chaque fois. Mais là, je pense au niveau des chakras en même temps. Si tu me dis « écoute, je suis super contente parce que moi qui n'écoutais jamais mes intuitions », là, ça y est, je commence à les écouter et à être à leur écoute et du coup, je calme mon mental. Mais je dirais « elle est dans son bleu indigo parce qu'elle est dans son troisième œil ». Ça y est, ça s'ouvre. Elle voit d'une façon plus complète les situations et elle prend de meilleures décisions. Et alors, est-ce qu'on peut dans le futur s'attendre à un ABC d'homme ? Oh, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Non, je crois, là, a priori, ça ne me dit rien. Parce que je suis… Tu restes dans la féminité et dans… Oui, parce que c'est… J'accompagne, Calista, j'accompagne des femmes depuis 20 minutes. Mais tu reçois des hommes aussi en consultation ? Oui, je reçois des hommes en consultation. Je vais être très honnête, j'en reçois beaucoup moins. J'en reçois certains au niveau de l'image, je l'ai dit tout à l'heure. Des hommes qui ont besoin de se faire respecter en entreprise, etc. Donc, ils ont besoin de comprendre… Ils ont besoin d'un conseil. Quelle cravate choisir, les lunettes de vue, etc. Donc, on aborde évidemment avec, pour les dames aussi, tout ça. Mais les hommes viennent peu, en fait, pour les consultations de coaching, de fleurs de Bac, etc. Ils m'envoient leurs épouses, parfois. C'est vrai, ils m'envoient parfois leurs épouses. Et puis, je ne les revois plus. Je revois l'épouse quand il y a besoin après de refaire. Mais non, je n'ai pas… Alors non, je ne pense pas que… Par contre, c'est un livre, lui, qui est très utile pour les hommes à lire. Pour comprendre le langage féminin. Absolument. Le langage secret, les codes secrets. Pour nous comprendre qu'est-ce que c'est la puissance féminine. Comment fonctionne les hommes ? Quelles sont nos problématiques de vie, tu vois ? Parce que dedans, je donne aussi des suggestions inspirantes. Donc, j'aborde certaines maladies féminines, notamment de la sphère urogénitale. J'aborde les migraines. J'aborde des choses qui sont vraiment… Il y a 100 sites… Une couleur pour l'endométriose ? L'endométriose, c'est l'orange. C'est l'orange, oui. Oui, c'est le deuxième chakra, tu sais. C'est le ventre. C'est un problème féminin fréquent. Très régulièrement. Voilà, voilà. Mais écoute… Vaginite, tu vois, mycose vaginale, etc. C'est de l'orange. On est dans le deuxième chakra. Oui, c'est vraiment ça. Ce que je veux inviter, peut-être demander aux personnes… Inviter en tout cas les personnes à nous rejoindre à notre table de conversation sur les couleurs justement et les fleurs de Bac qui se déroulera… C'est le mercredi 21 septembre à 19h30, je vois ici. Donc voilà, c'est gratuit. On vous invite à participer à cette table de conversation. Vous pouvez interagir avec nous et nous poser vos questions. On fera une conférence sur le sujet, un débat interactif. Et Fabienne, où est-ce qu'on peut te rencontrer ? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une consultation avec toi et peut-être te demander un conseil ? Alors, je suis sur les réseaux. Facebook, j'ai une page professionnelle. Fabienne Dalfin, Beaucheron, coach de vie, conférencière, auteur. J'ai même une page avec le même nom, mais auteur. J'ai ma chaîne YouTube aussi, à mon nom. Je suis sur Instagram, à mon nom aussi. Voilà, c'est l'horizon. Vous allez sur mon site, peut-être fabiennedalfinbaucheron.fr. Vous allez sur mon site, vous me demandez en contact. Je vous réponds, on se parle. Il n'y a aucun problème. Super. Et est-ce que, j'imagine que tes livres sont disponibles également sur Amazon ? Oui, Amazon, Fnac, sur mon site, Cultura pour certains aussi. Donc, il y a tout à fait moyen. Et sur le site de mon éditeur aussi, les éditions Maya, les frais de portes sont gratuits. Voilà, voilà. Écoute, je te remercie d'avoir participé. On aimerait en discuter encore un peu plus, mais malheureusement, le temps ne nous permet plus. Je te remercie. Ce sera donc, on se vend en septembre, nous, pour la table de conversation. Et voilà, donc, je suis ravie de ta participation. Je me réduis de lire ton dernier livre. Et est-ce que tu as déjà un projet peut-être futur pour un autre livre en création ? On m'a posé la même question hier sur Radio Anguin. Je n'ai pas de… Enfin, si, en fait, tu sais quoi ? J'ai tellement d'idées que parfois, c'est… J'ai tendance à partir un petit peu trop dans tout. Donc, j'ai commencé à écrire deux livres, oui. Mais rien n'est encore fait pour le moment. C'est encore un peu flou dans ma tête. Donc, il y aura certainement un quatrième ouvrage. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore exactement quelle forme il aura. Les saisons, peut-être, non ? Les saisons, c'est bien, ça. Les couleurs et les saisons. Parce qu'on retrouve quand même, et c'est vrai, les couleurs sont évolutives. On les retrouve naturellement, dans le cycle de la nature. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à creuser. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je l'utilise beaucoup aussi pour mes soins. Pour mes soins. Oubéra, tu sais, je laisse la vie faire, en fait, moi, maintenant. J'ai été trop cartésienne pendant… Cartésienne. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, allez, voilà, sortira ce qui sortira. Tu vois ? Très bien, oui. Donc, je lâche prise, mais je m'y mets régulièrement. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à écrire, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on est dans une période où les beaux jours arrivent. Et c'est vrai que cette période-là m'incite à être plus dans le yang, c'est-à-dire à être plus dans l'action, tu vois. D'ailleurs, je suis avec toi. Hier, j'étais à la radio. Il y a beaucoup de choses… Oui, ça bouge beaucoup. … vers l'extérieur. Et l'automne et l'hiver sont des périodes très yin, où là, j'écris beaucoup plus. Et j'imagine que cet automne, je vais m'y remettre… Mais tu vois, rien que d'en parler, je me dis, mais non, mais il faut que tu continues. Il faut que tu recommences, il faut que tu t'y mettes. Il faut que tu m'y mettes. OK, OK. Ben, écoute, je te remercie, Fabienne, de ta participation. Et on reste en contact. Donc, à très vite sur le blog. Oui. Salut, Fabienne. Merci beaucoup. À très vite. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada